Musique Nuit enchantée au musée Médard Lucas vit à Lunel, près du musée Médard. Chaque mercredi, il s'y rend pour lire des livres. Ce jour-là, Lucas prend un livre très intéressant. Il s'installe sur un pouf, dans un coin, et commence la lecture. Il est tellement plongé dans une histoire passionnante qu'il ne se rend pas compte que le musée ferme ses portes. Personne n'a vu qu'il était encore là. D'un coup, il voit qu'il fait nuit et que le musée est vide. Il l'appelle. Y a-t-il quelqu'un dans le musée ? Aucune réponse. Il se rend à l'accueil et crie. Y a-t-il quelqu'un dans le musée ? Aucune réponse. Il essaie d'ouvrir la porte. Elle est verrouillée. Il entre dans l'exposition et crie. Y a-t-il quelqu'un dans le musée ? Aucune réponse. Il monte dans la bibliothèque et crie. Y a-t-il quelqu'un dans le musée ? Lucas entend une voix. Je suis là ! Tu n'es pas seul ! Il cherche d'où vient cette voix. Il voit alors les lèvres de Louis Médard bouger et lui parler. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne risques rien ici. Je te connais, Lucas. Tu viens tous les mercredis. Je n'avais jamais vu un petit garçon aussi passionné que toi. Alors, puisque tu es enfermé dans le musée, profite-en. Je t'autorise à emprunter toute ma collection. Voici les clés qui ouvrent les armoires. Je te conseille l'histoire de Robinson Crusoé. Lucas prend ce livre, l'ouvre, le personnage sort des pages et lui raconte son aventure. Le naufrage de son bateau, sa solitude, sa rencontre avec Vendredi et ses essais pour quitter l'île. « J'étais comme toi, Lucas. Toi, tu es enfermé dans le musée. Moi, j'étais seul sur mon île, lui dit Robinson. » Lucas referme le livre et prend celui des mille et une nuits. Il ouvre et une lampe en sort. Lucas la frotte entre ses mains et un génie apparaît. Le génie le remercie de l'avoir libéré de sa prison et lui propose, pour lui remercier, d'exaucer un vœu. Lucas dit « Je voudrais que tu m'aides à sortir du musée quand j'aurai fini toutes mes lectures. » Lucas prend le livre d'Alice au Pays des Merveilles et voit un jardin magnifique et surprenant avec un lapin habillé d'un gilet tenant une montre. Une petite fille blonde sort du livre et lui dit « Bois ma potion, tu deviendras petit et tu pourras passer sous la porte. » Lucas refuse car il préfère rester dans le musée. Lucas prend le livre des oiseaux du Buffon, l'ouvre et ses merveilles. Que ses peintures sont belles, ce sont de véritables œuvres d'art. Mais tous les oiseaux du livre s'envolent dans la pièce. Lucas entend une voix et des pas. « Je m'appelle Monsieur Buffon et je cherche mes oiseaux. Peux-tu m'aider à les retrouver ? » Les oiseaux chantent à tue-tête dans le musée et emportent en farandole tous les personnages qui tournent autour du petit garçon. Louis Médard dit à Lucas qu'il est temps de trouver une solution pour entrer chez lui. Pour entrer chez lui. Robinson Crusoé, qui vit dans le musée depuis longtemps, lui indique où sont rangées les clés. Lucas les trouve et ouvre la porte. Alice lui fait boire un peu de sa potion. Et Lucas devient petit. Il monte sur le dos d'un oiseau qui le ramène chez lui. Avant de partir du musée, il avait demandé au génie d'exaucer son vœu, lui redonner sa taille normale dès qu'il passerait le pied à terre. En descendant de l'oiseau devant sa maison, il redevient petit enfant, entre dans la maison et va dans sa chambre. Il s'endort et rêve de sa nuit au musée. Alors chut, ne le réveillez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...